Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Franck Cormoré pour son livre Hyperville, qui est publié par les nouvelles éditions de l'AUB depuis le 4 février 2021. Franck Cormoré est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il est également responsable de l'axe études digitales à l'Université Bordeaux-Montagnes et cofondateur de la revue études digitales. Cet thème de recherche porte sur les modèles de l'innovation, l'imaginaire de la culture numérique, les dynamiques territoriales créatives dans la perspective d'un développement social, l'industrialisation contemporaine du langage et plus particulièrement de ses formes symboliques, l'économie de la connaissance. La quatrième couverture de son livre indique « L'hyperville n'est pas la très grande île, la cité tentaculaire noire et repoussante des XIXe et XXe siècles ». L'hyperville est plutôt un territoire encastré dans une échelle territoriale multiscalaire qui, du local au global, possède des variations rendues possibles par les réseaux ou le digital joue un rôle important de la coalescence des initiatives. L'hyperville va donc du village à la métropole. Et donc, une ville est à la fois un milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction du site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses activités propres, et aussi de contingences, notamment sociales et politiques. Vous ajoutez le préfixe du grec « huper » sur « indiquant une position supérieure dans l'espace, une intensité ou une propriété supérieure à la normale ». Alors, que pourrait être une super ville ? Alors, un mot sur « hyper » en fait. C'est l'idée, l'hyper, moi c'est lié à un des fondateurs des sciences de l'information et de la communication en France qui s'appelle Robert Escarpit, qui était en fait longtemps chroniqueur au monde, que vous connaissez peut-être, et qui ensuite était théoricien en fait des sciences de l'information et de la communication. Et en fait, il y avait un axiome que je fais mien, c'est « le grand chasse le petit, l'hyper grand ramène le petit ». Le grand chasse le petit, l'hyper grand ramène le petit. Et j'ai trouvé ça… Alors ça, il écrit ça, en fait, Internet n'existait pas. Internet n'existait pas, mais il a une anticipation de ce que vont devenir les réseaux. Il est encore dans l'époque des masses médias. Effectivement, on est dans les années 70, milieu fin des années 70. Il a une anticipation. Et j'ai trouvé ça très bien parce que l'hyper grand, c'est-à-dire en fait l'hyperspace, c'est-à-dire en fait ramène le petit, c'est-à-dire ramène évidemment le moléculaire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun, on va dire ça, de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport « le grand chasse le petit », mais l'hyper grand rend possible, comment dire, un retour du petit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est-à-dire que la notion d'espace. L'hyper, ce n'est pas pour moi en fait le grand espace, c'est plutôt en fait l'hyperlieu. C'est-à-dire en fait, et là, comment dire, cette notion d'hyperlieu est très très importante puisque c'est un retour au petit, si vous voulez, c'est-à-dire un retour au lieu et dans sa spécificité de territoire. Donc deuxième chose, c'est-à-dire que ce n'est pas un grand espace. Oui, c'est un espace d'intercommunication, mais c'est un espace qui ramène, comment dire, le lieu a des hyperlieux, c'est-à-dire que chaque lieu devient un hyperlieu possible dans une connexion. Voilà, donc ça, ça me semble être des éléments de réponse à un… Ça, c'est la proposition de niche en fait, des niches dans le global. Alors, précisez votre question parce que je ne comprends pas la question. On parle de marché de niche, donc un marché qui est très étroit au milieu dans le grand marché. Oui, mais enfin, l'idée, si vous voulez, c'est que, moi, mon référent, ce n'est pas du tout le marché. Non, mais pour expliquer autrement l'idée de niche, ce sont des initiatives très localisées, très géographisées, mais qui sont des bulles, peut-être en émergence, de devenir des propositions plus développées. Je me reconnais plus dans ce que je vous venais de dire là. Oui, non, c'est clair que, disons, le premier point sur le marché, moi, je ne suis pas contre le marché, mais une société de marché, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, évidemment, c'est de, comment dire, de faire des arrangements avec le marché où on a socialisé le marché, on l'a encastré en badness. En fait, l'idée, le marché doit être contrôlé, évidemment. De toute façon, le marché est une construction. Ça, ça me semble être le premier point. Par rapport au deuxième point que vous soulignez, qui me semble très intéressant, c'est une opposition que je fais dans le bouquin entre la ville spécifique et la ville globale. C'est-à-dire qu'en fait, la ville globale, c'est une ville monde. C'est une ville, c'est les grandes capitales mondiales, entre guillemets. Et la ville spécifique, c'est une ville qui est une hyper-ville, qui, en fonction de son territoire, en fonction de son air, entre guillemets, en fonction de ses éléments et qui vont le constituer, c'est-à-dire, en fait, des éléments géographiques, éléments démographiques, éléments industriels, etc., etc., va être une ville spécifique. Alors, ce qui, en fait, permet de réinventer, si on veut faire un peu d'économie, mais rapidement, en fait, la notion d'avantage comparative, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, mais sans être ricardien, l'idée, une ville spécifique, c'est une ville qui, en fait, est capable d'analyser, en fait, ses atouts, on va dire ça. À Marseille, on joue avec des atouts, du coup. Et ensuite, en fonction de ses atouts, d'en faire le meilleur usage possible dans une perspective de socialisation des usages, de création de valeurs partagées, sur lesquelles je reviendrai. Comment vous envisagez que l'hyper-ville peut devenir un territoire humain ? Alors, première chose, c'est que l'idée, c'est que cette hyper-ville, c'est un hyper-lieu, donc, en fait, un territoire qui, comment dire, ne se pense pas uniquement à travers le business, on va dire, c'est-à-dire, en fait, la valeur ajoutée du territoire, même si, effectivement, ce qu'on peut appeler la richesse du territoire, mais c'est plutôt, en fait, une hyper-ville se pense comme un territoire apprenant. Donc là, c'est Pierre Vels qui avait inventé la formule du territoire apprenant, ça va résonner, évidemment, avec votre université, c'est-à-dire, en fait, d'avoir une conception élargie, en fait, du savoir, et en mélangeant savoir-vivre, savoir tout court, savoir-faire, et ça, c'est une sorte de triptyque qu'avait lancée Bernard Stiegler, qui avait fait la préface de mon bouquin, qui m'avait honoré en faisant cette préface, et, en fait, avec qui j'avais travaillé, surtout, en fait, sur des territoires sur lesquels je reviendrai par la suite. Donc, ce qui est intéressant, c'est la question, en fait, de commencer par un territoire, c'est un lieu d'apprentissage, apprentissage des savoirs-vivre, apprentissage des savoirs-faire, apprentissage du savoir. Et ça, ça me semble être vraiment la règle fondamentale. Alors, pour vous expliquer, comment dire, un peu ça concrètement, justement, avec Bernard Stiegler, on avait été, à un certain moment, missionné par Nantes Métropole pour essayer de faire, comment dire, une étude sur le développement de l'île de Nantes, qui était une opération d'aménagement assez importante, pilotée par Chemetoff à l'époque, et mise en avant, si vous voulez, de manière un peu intelligente, en disant, bon, vraiment, il y a une île entre la rive gauche et la rive droite de la ville, et cette île peut être le lieu de rassemblement, en fait, de la gauche et de la droite des rives, évidemment. Donc, c'était un enjeu, évidemment, urbanistique très, très important. Il y a eu deux études qui ont été faites par des, comment dire, des cabinets, qui arrivaient aux mêmes choses. Il faut un grand aéroport, il faut, en fait, un grand centre de congrès, etc., etc. Et, en fait, comment dire, héros, le maire de Nantes, à l'époque, qui était intelligent, qui est devenu un peu premier ministre, après, évidemment, il a été chassé, c'était le premier ministre le plus à gauche chez Hollande, bon, enfin, je ferme la parenthèse, comment dire, par l'intermédiaire des gens de la société d'économie mixte, en fait, qui s'occupait, en fait, de l'aménagement, les aménageurs, on se dit, ça serait bien de demander à des gens un peu originaux, entre guillemets, une troisième étude. Et nous, en fait, on avait comme, comment dire, comme principe, dans le cadre d'une association qui s'appelle encore Arts Industrialis, et, en fait, c'est une association pour le développement des technologies de l'esprit ou technologies de l'intelligence, si vous voulez. Et donc, on fait une enquête et on dit, la première chose à faire, si on veut faire de l'aménagement urbain, eh bien, il faut amener l'université sur l'île. C'est-à-dire que l'université doit cristalliser, en fait, le savoir dans des partenariats, évidemment, avec, comment dire, les habitants, avec, comment dire, les Nantais, de manière générale, avec les gens de la culture, mais aussi avec les entreprises. Donc, on avait une sorte de, comment dire, de postulat de départ en disant un territoire apprenant, ce ne sera jamais apprenant si l'université de cet endroit, en fait, n'est pas mobilisée, vent debout, j'allais dire, pour développer, en fait, des partenariats tous azimuts. Donc, on remet notre rapport, comment dire, aux instances qui ont les commandités, qui sont assez contents, d'ailleurs, à l'époque, d'ailleurs, la personne qui s'occupait de l'urbanisme, après, a eu un prix national d'urbanisme, je passe sur les détails, c'était les gens qui avaient une vision, et d'ailleurs, c'est très important, quand même, de rencontrer des gens qui ont une vision et à qui, comment dire, le maire faisait confiance. Et il se trouve que l'université, c'est l'université qui n'a pas voulu, c'est-à-dire que c'est invraisemblable, c'est-à-dire que la bureaucratie universitaire, le manque de vision universitaire était incroyable. Je prends un exemple, simplement, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire, par exemple, il faut faire des partenariats, il n'y a pas de Sciences Po, et non, on fait un partenariat avec Rennes. Que nini, vous n'allez pas faire un partenariat avec Sciences Po de Rennes, ils vont nous piquer, nos étudiants. On était, comment dire, dans une situation où l'université de Nantes, excusez-moi, mais je reste, comment dire, j'allais dire droit dans mes bottes en disant ce que je dis, et ça n'avait rien compris. Le VP recherche, je ne vais pas dire son nom, mais je veux dire, n'aurait pas dû s'occuper de ça, parce qu'il ne comprenait rien. Il était dans ses affaires internes d'équilibre entre les sciences humaines, les sciences dures, etc. Le développement territorial, ça lui passait au-dessus de la tête. Tant qu'il n'y avait pas de, comment dire, à la limite, moi j'avais rencontré à l'époque aussi la personne qui faisait du développement économique à l'intérieur de l'université, lui c'est, bonjour, vous avez un brevet ? Est-ce qu'on pourra prendre un brevet ? S'il n'y a pas de brevet, ça n'intéressait pas. J'ai le même à la maison. Voilà, c'est ça. J'ai le même. Vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui sont comme ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que s'ils veulent un jour avoir des brevets qui soient internationaux de très bonne qualité, c'est justement en commençant par mailler le territoire et faire un territoire imprenant, évidemment. Et donc, voilà, j'ai terminé sur Nantes. Bon, voilà, c'était une belle expérience. Moi, j'ai reçu en retour, c'est hors de question, monsieur. Parce qu'on ne pourra pas contrôler ce que vous allez diffuser, parce qu'on ne pourra pas maîtriser votre programme et parce que ça n'est pas diplôme. Oui, bien sûr. Voilà les trois arguments qui m'ont été opposés. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'on a dit sur nous, ce n'est pas la peine, c'est Radio Trottoir. Bon, mais continuons. Et vous parlez de modèles. Alors, les modèles, on a essayé de beaucoup en utiliser récemment dans cette crise pandémique et on demandait aux modèles de régler la situation. Mais comment vous pensez que les modèles qui ont été élaborés par des scientifiques pas forcément proches des situations vont pouvoir être partagés par d'autres scientifiques qui, eux, tiennent le côté scientifique industriel et encore le troisième étage de la fusée. Comment ces modèles peuvent-ils intéresser ceux qui sont en charge de la décision, à savoir la politique ? Donc, on est vraiment à trois étages. Oui, oui, oui. Alors, déjà, premier point sur la question du modèle. À mon avis, il faut avoir une réflexion épistémologique sur le modèle. C'est-à-dire que là, il y a eu un travail très important fait sur l'imaginaire des modèles par Pierre Musseau, qui est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, et qui avait demandé, en fait, à un scientifique de réfléchir sur la notion de modèle. L'idée, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, si je fais court, les modèles, en fait, ils ne sont même plus hypothético-déductifs. En fait, ils sont statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il y a une raison statistique qui se met en œuvre. On voit les résultats sur le Covid. Donc, en fait, il y a une mathématisation des modèles à outrance. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter la notion de modèle en tant que tel, mais en fait, il y a une dérive mathématico-statistique des modèles, première chose. Deuxième chose qui est intéressante, c'est la modélisation. Ça, c'est intéressant parce que c'est un processus. Et là, en fait, dans l'hyperville, ce qui est proposé dans le bouquin, en fait, c'est une sorte de modélisation progressive qui, comme on dit, ne rejette pas l'esprit du modèle puisque, tout simplement, il faut avoir des variables, il faut avoir des indicateurs, il faut avoir de la mesure, mais savoir ce qu'on mesure et pourquoi on le mesure et à quelle finalité on mesure. Et avec quoi on mesure ? Et surtout, avec quoi on mesure ? Et qui mesure ? Et qui prend la décision de mesurer, etc. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait important, un, de ne pas être anti-modèle, mais savoir de quel modèle on parle. Est-ce que c'est… Alors, l'idée, pour nous, c'est un modèle, en fait, qui s'ancre dans un théoricien qui s'appelle Simondon. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est… La question du modèle, si vous voulez, c'est un modèle qui se construit dans un processus, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas un modèle qui est plaqué, c'est-à-dire en fait, il appelle ça et il est morphique, qui est en fait plaqué sur la réalité et qui, d'une certaine manière, explique cette réalité. Ce qui est, d'une certaine façon, si je fais un raccourci très vite, un peu la ville clé en main proposée par Cisco ou par d'autres grands opérateurs, Veolia, etc. C'est-à-dire, en fait, on a un modèle, on plaque le modèle, voilà, on change quelques variables, mais en fait, on a le modèle. Là, l'idée, en fait, dans la ville spécifique et l'hyperville, c'est qu'en fait, on construit un modèle, alors sur des variables du design territorial. C'est ça qui est intéressant, c'est que… Qu'est-ce que c'est que le design territorial comme opérateur de modélisation ? En fait, c'est l'envers des politiques publiques d'aménagement du territoire depuis très longtemps qui ne donnent rien, qui ont été largement, comment dire, je ne suis pas contre les interventions de l'État, attention, mais qui ne donnent rien alors qu'on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent dans des choses qui sont, en fait, comment dire, qui nous amènent, en fait, au malaise urbain aujourd'hui des villes entre le centre et la périphérie, etc. Donc, l'idée, en fait, c'est la question du design territorial. Alors, le design territorial, c'est ça la question qui s'agit, en fait, d'envisager dans un processus de modélisation qui embarque, en fait, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des élus, c'est-à-dire des industriels, c'est-à-dire des associations, c'est-à-dire des institutions, des institutions de connaissances, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de savoir, évidemment, comment on pilote, en fait, ce design. Alors, qui est, comment dire, une sorte de mix qui est une mutation, on va dire, de l'urbanisme ? Dans le bouquin, je rappelle deux-trois trucs sur l'histoire de l'urbanisme, ce n'est pas lieu ici de revenir là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une nouvelle étape de l'urbanité, on va dire ça comme ça, avec les hyperlieux, et où, en fait, l'idée, c'est d'arriver, avec ce design territorial, à avoir, en fait, une méthodologie, je dirais plutôt qu'un modèle, une méthodologie qui, en fait, embarque dans un processus de décision le plus de monde possible, dans, en fait, comment dire, l'hyperville. Voilà, c'est à peu près la réponse que je peux apporter le plus succinctement, en fait, à votre question. On va essayer de parler de la résistance ou des résistances au changement. Et moi, je rêve depuis toujours d'une société coopérative propriétaire de robots qu'elle louerait aux entreprises, ce qui permettrait à cette coopérative d'avoir de l'argent, d'avoir des revenus, permettant de davantage payer les travailleurs, au lieu que les bénéfices aillent aux actionnaires des entreprises. Et de manière quand même très désagréable, il y a une très belle expérience qui vient d'être menée à Grenoble dans une boulangerie coopérative. Et donc, dans cette boulangerie coopérative, tous les salariés avaient le même revenu. Et ils se sont dit, il y a parmi nous des salariés, des membres de cette coopérative, qui ont davantage de besoins les uns par rapport aux autres. Et donc, ils ont mis en place cette rémunération au besoin. Chacun a dit, moi, j'ai besoin de telle rémunération. C'est généralement un peu plus que ce qu'ils avaient habituellement. Ils avaient tous 1 600 euros par mois. Donc, il y en a qui ont dit, moi, j'ai besoin de 100 euros, l'autre, 250. Et un qui a trois enfants, dont la plus grande, qui commence à faire des études supérieures, qui dit, moi, j'ai besoin de 500 euros de plus. Et donc, ces salaires ont été attribués. Et au bout de six mois, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Eh bien, oui. Ça ne marche pas parce qu'il y a des réflexions, de la jalousie. Oui, bien sûr. Donc, la question initiale, c'est comment transformer, éliminer ces oppositions, ces résistances au changement ? Bon, moi, je vais vous dire une phrase d'un Marseillais qui est assez, comment dire, notable aujourd'hui en France. Je n'ai pas de baguette magique. Voilà, ça, c'est le premier point. Donc, la question que vous posez, c'est la question des coopératives. C'est une vaste question et qui, derrière, suppose, en fait, la question des rapports de propriété et de la relation, en fait, comment dire, salaire-emploi. C'est énorme comme question. Ce que je peux dire très brièvement, c'est que, un, les coopératives ont eu, au 19e siècle et au début du siècle, grande, très grande importance. Elles ont été dynamitées, en fait, par l'avènement de, comment dire, de la société par action. Ça, c'est déjà le premier point qui a mis fin, en fait, à cette dynamique, en fait, de coopératives ouvrières, souvent, d'ailleurs, où la propriété était plutôt partagée. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réinventer l'esprit coopératif, mais peut-être, évidemment, comment dire, avec, mais aussi au-delà de l'économie sociale et solidaire, et envisager des coopératives de savoir, des coopératives de connaissances, etc. La question, évidemment, c'est, avant de rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas de baguette magique, c'est de revenir au mot coopératif, c'est-à-dire au mot coopération. Et ce qui est intéressant, en fait, à mon avis, c'est d'inventer, dans le design territorial, des formes de coopération inédites. C'est ça, l'innovation sociale, une innovation sociétale, ce qu'on appelle l'innovation sociétale dans le bouquin. Et on a fait, avec un ami économiste, Philippe Béraud, des travaux dans ce sens-là. Et on prépare, d'ailleurs, en fait, un ouvrage là-dessus sur la question de la valeur, entre guillemets, qui renvoie, évidemment, à la question de la mesure qu'on évoquait tout à l'heure. Pour répondre, en fait, à votre question, c'est-à-dire, en fait, deuxième pan de la question, c'est-à-dire la relation entre emploi et travail, ou entre salariat et travail, si vous voulez, nous, ce qu'on dit pour l'instant, en fait, et là, c'est une position tactique, ce n'est pas une position, je dirais, même tactique ou programmatique, ce n'est pas du tout, comment dire, ça rentre comme un des éléments du modèle qu'il y a à construire, c'est l'idée d'un revenu contributif. C'est-à-dire, ce qui nous semble intéressant, c'est que dans le cadre de l'automatisation de la société qui vient, on va dire, évidemment, il va y avoir, comment dire, un problème sur la relation entre, il y a un problème sur la relation entre capital et travail aujourd'hui, c'est clair, avec le croissement des inégalités, mais il va y avoir aussi un problème interne au travail puisqu'en fait, comment dire, la mutation du travail, je n'annonce pas la fin du travail, mais il y a une mutation très profonde du travail autour de l'automatisation, vous avez parlé vous-même des robots, l'intelligence artificielle arrive, les algorithmes, etc., les big data et compagnie. Donc, la raison computationnelle ou algorithmique va se mettre, comment dire, à jouer de la comptabilité, à jouer de la gestion, on va dire, et pas simplement de la comptabilité. Ce qui veut dire que ça va poser des problèmes. Et là, on peut dire qu'il serait intéressant, dans le cadre du design territorial, de favoriser l'émergence de l'innovation dont je parlais tout à l'heure, en l'accompagnant, en fait, par, comment dire, une sorte de monétisation dans un revenu contributif des gens qui, d'une certaine manière, ont une utilité sociale. Les gens qui travaillent dans des fab labs, les gens qui sont, pour l'instant, des bénévoles, entre guillemets, qui travaillent aux marges, eh bien, on pourrait, d'une certaine manière, les rémunérer. Et donc, cette solution n'est pas du tout, comment dire, la solution du revenu universel, puisqu'en fait, il y a une contrepartie. Il y aurait une contrepartie. J'ai discuté, d'ailleurs, avec les gens du département de Bordeaux qui est sur cette question-là, et eux, ils ne veulent pas de contrepartie. Et je trouve que c'est une erreur majeure, puisqu'en fait, il faut une contrepartie pour reconnaître, évidemment, le travail. Autrement, en fait, vous allez, comment dire, faire en sorte qu'il ne se passe qu'autre chose que je ne qualifierais pas. C'est-à-dire, en fait, vous allez, comment dire, donner de l'argent à des gens qui, en fait, vont être assistés, alors qu'il faut les transformer en contributeurs. La question qui est importante là-dedans, c'est l'idée citoyenne, je dirais même civique, de transformer, comment dire, le contribuable, celui qui paye des impôts, en contributeur. Le contribuable, celui qui paye des impôts, mais pour l'instant, il ne sait pas trop où ça va. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'il faut payer des impôts, évidemment. C'est très important. Si je peux défiscaliser, c'est bien. Alors, évidemment, l'optimisation fiscale, comment dire, existe. Je renvoie aux travaux de Piketty là-dessus sur le problème, comment dire, de l'imposition, sur les problèmes des trois tranches par Gaël Giraud, etc., etc., qui sont des économistes un peu sérieux. Il faut effectivement payer des impôts. Mais plus que payer des impôts, il faut essayer de créer une dynamique où le contribuable devient un contributeur. Et même si vous ne payez pas d'impôts, parce que vous n'avez pas d'argent au sens financement des besoins dont vous parliez tout à l'heure. Donc, ça, ça me semble très important. C'est-à-dire que sur le plan, comment dire, de, on va dire, en sociologie des acteurs réseau, dans l'enrôlement de ce, comment dire, de l'agencement, on va enrôler les acteurs de cette innovation, comment dire, dans le design territorial. Eh bien, là, on a un moyen, en fait, assez fort, en fait, de mettre en œuvre une politique de rémunération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dégage, ça commence à nous dégager de la relation entre travail et emploi. C'est-à-dire que l'emploi, en fait, dans le droit du travail, là, c'est Soupio qui parle de ça, l'emploi, en fait, c'est une asymétrie, c'est une domination, vous louez vos services. Et, en fait, si on a un revenu qui est contributif, on a du travail, mais ce n'est pas un emploi. Et, en fait, pour autant, je veux dire, on ne nie pas la dimension du travail qui est la dimension de l'activité humaine. On ne peut pas, en fait, comment dire, nous refaire le coup de trigano, enfin, en fait, entre guillemets, en disant transformer les centres de vacances en activité, alors que les gens finissent à se faire bronzer en maillot de bain avec du bon... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est d'encourager un passage à l'acte, si j'ose dire, contributif, dynamique, qui, en fait, redonne du souffle aux associations, redonne du souffle aux institutions, surtout aux associations, parce que le terreau associatif dans une ville, c'est fondamental. C'est un acteur privé, parapublic, d'ailleurs, en fait, c'est un corps intermédiaire, enfin, ce n'est pas un corps intermédiaire non plus, mais il y a trois types d'acteurs dans une hyper-ville. Vous avez les élus avec la technostructure derrière, vous avez la société civile avec les associations et vous avez, en fait, les entreprises. Et c'est ce triumvirat qui doit, en fait, se développer dans la modélisation dont je parlais. J'entretiens des liens très étroits avec des collègues, les anciens salariés d'Unilever, qui ont... Oui, oui, bien sûr, sur l'éléphant, l'éléphant. Ils rèvent pendant trois ans pour acheter l'usine. Bien sûr. Et ils me disent la chose qui a été la plus difficile. C'est pour ça que je parlais de résistance au changement. La chose qui a été la plus difficile, c'est de faire comprendre à tous les camarades qui se sont associés dans ce projet merveilleux qu'ils n'étaient plus des travailleurs, mais qu'ils étaient des coopérateurs. Et en fait, on est passé dans le langage qui est couramment utilisé. On parlait d'ouvriers, on parlait d'artisans. Aujourd'hui, on parle d'employés, de salariés. Et donc, la notion de travail, la notion d'œuvre, de production artistique, de production manuelle ou intellectuelle a complètement disparu. Tout à fait. Aujourd'hui... Là, vous venez de donner un mot qui est fondamental, c'est le mot d'œuvre. On avait développé un peu, mais on ne l'a pas trop développé dans le bouquin, l'idée de l'enœuvrement face au désœuvrement. Aujourd'hui, on est dans une politique du désœuvrement. Franchement, vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, la dynamique contributive dont je parlais tout à l'heure, de la contribution, c'est l'enœuvrement, c'est-à-dire le faire-œuvre. Faire-œuvre au sens d'Anna Arendt, faire-œuvre au sens du compagnon de Tour de France, faire-œuvre au sens du pâtissier qui fait un super gâteau, faire-œuvre qui invente une petite pâtisserie locale, etc. Le faire-œuvre, en fait, il est fondamental dans le processus d'activité. Et là, c'est aussi quelque chose de très, très important parce que ça renvoie à des choses qu'on pourrait accrocher, qui sont des spécificités territoriales qui peuvent être culinaires, mais pas que culinaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de faire de l'AOC partout, mais il s'agit d'arriver à définir des qualités territoriales sur des chartes qui peuvent exister. Ça, ça me semble important. Ce que je voulais dire, simplement aussi, pour accompagner votre réflexion et un peu d'enthousiasme, plutôt que les résistances, les bonnes choses, en fait, on va dire, le bien-vivre, il va y avoir une ouverture d'une ligne entre Bordeaux et Lyon, qui est une ligne de train coopérative. Et c'est la communauté de Fijac, dans le Lot, qui, en fait, s'est porté, comment dire, acquéreur de cette ligne. Et ils commencent déjà à faire du fret cette année. Et en fait, ils vont avoir une politique tarifaire très, très bien étudiée avec des trains qui vont acheter l'occasion, etc. On a là, en fait, mais c'est le Lot, c'est-à-dire, en fait, un territoire un peu perdu. Le grand chasse le petit, l'hyper grand ramène le petit. C'est-à-dire, Fijac devient, enfin, la communauté de Fijac devient propriétaire, entre guillemets, au sens noble du terme. Je veux dire, moi, je ne suis pas contre la propriété en disant que c'est le vol. D'ailleurs, même Proudhon, à un certain moment, a dit, non, non, on m'a mal compris. Oui, en fait, va devenir propriétaire de l'exploitation de la ligne entre Bordeaux et Lyon, ce qui est quand même énorme. Ça envoie un signal très, très fort sur, alors, une façon positive d'envisager la privatisation, évidemment. Là, je lisais hier ou avant-hier dans Le Monde, quand Pécresse envoie un signe, son dernier chèque pour les transports en région parisienne, en disant, de toute façon, c'est mon dernier chèque. C'est un chèque de plus d'un mille. Oui, je crois que ça dépasse le milliard largement. C'est mon dernier chèque parce qu'en 2024, on privatise. Et là, on voit bien, d'une certaine façon, que c'est une gestion libérale qui, en fait, s'oppose, comment dire, à la dynamique que je viens d'exposer à travers la coopérative du lot de Fijac, de l'agglomération de Fijac qui devient propriétaire de la ligne Bordeaux-Lyon. C'est exceptionnel. Il y a aussi mon dragon, il y a aussi des choses sur les coopératives. Alors, il ne faut pas trop, comment dire, dans le cadre du bouquin, si vous voulez, en fait, il ne faut pas trop s'échauffer les esprits autour des coopératives. C'est important. Mais l'idée, c'est plutôt revenir à quelque chose qui est de l'ordre du design territorial, de cette modélisation processuelle qui va embarquer toutes les parties prenantes, dans un dialogue continu, dans lequel il y aura du dissensus, dans lequel il y aura forcément des désaccords, mais dans lequel il doit y avoir de l'investissement, dans lequel il doit y avoir de la monétisation, dans lequel il doit y avoir, en fait, de la création de valeur. La question fondamentale, c'est la question de la création de valeur. Quelle valeur on veut produire ? Et ce n'est pas une valeur de croissance pour la croissance, évidemment. Et donc là, ça revient, si vous voulez, sur les variables du design territorial. Dans mon tableau 3, qui s'appelle les variables du design territorial de l'hyperville, je les passe par le menu. Il y en a un certain nombre, je dirais le tableau, je ne vais pas commenter le tableau, mais on est là, en fait, sur quelque chose qui est, comment dire, un processus de création, un processus d'enœuvrement, j'allais dire. L'hyperville, c'est un processus d'enœuvrement. Et donc, évidemment, la figure du contributeur et du contribuable sont les doubles positifs, en fait, d'un rééquilibrage entre le citoyen et le consommateur. Oui, mais justement, est-ce que pour arriver à ce design de l'hyperville qui associe toutes les composantes que vous voulez de citer, est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de passer d'abord par la formation, l'éducation, la transformation du citoyen ? Vous avez disparu. Oui, on a été coupé. Oui, ma coupure de réseau, j'étais en train de vous envoyer un message. OK, c'était chez vous, c'était chez vous, c'était chez vous. C'est bon. Ma connexion Internet est interrompue. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une question. Donc, est-ce que pour arriver à ce fonctionnement de l'hyperville, avec toutes les composantes que vous citez, il n'y a pas besoin de design individuel, c'est-à-dire apprendre, former, éduquer, donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent lui-même devenir acteurs de cet hyperville, de cet autre fonctionnement ? Tout à fait. Alors, ça, c'est clair. Dans un premier temps, j'ai développé l'aspect design territorial sur l'aspect méthodologique. En fait, je suis assez rapide, mais je n'ai pas développé analytiquement la méthode. Et le deuxième point… Après, il reste à lire votre livre quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas à l'oral faire ce qu'on dit à l'écriture. Mais le deuxième point du design territorial, c'est la mobilisation de la technologie et en particulier de la technologie numérique, c'est-à-dire du digital. C'est-à-dire que le digital, ça peut être soit un accélérateur de l'idiotie généralisée, on va dire, c'est-à-dire de l'abrutissement, c'est-à-dire l'augmentation du temps du cerveau disponible, l'économie de la tension, etc. Ça, on connaît très bien. C'est-à-dire, évidemment, un renforcement du consommateur au détriment des citoyens. L'autre côté, ce qui est intéressant dans le design territorial, c'est la mobilisation des technologies comme levier de développement du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir. Et donc, il est clair que là, la question des données et de l'usage des technologies est fondamentale. Et que la vitesse qui est liée aux technologies, vitesse de transport de l'information, ça peut être aussi une vitesse de transformation du processus collectif. Et donc, c'est ça un peu le pari. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a un modèle avec des acteurs, mais on a aussi comme moteur, entre guillemets, une technologie qui peut être mobilisée dans la réalisation des objectifs que se donnent les acteurs de l'hyperville dans une contribution accélérée. Donc ça, ça me semble très important de souligner. Alors, ça renvoie évidemment à l'éducation populaire, entre autres, mais pas que. C'est-à-dire, ça renvoie aussi à la création d'outils. Parce que la question, si vous voulez, c'est qu'il y a deux questions qui se posent autour des technologies numériques. C'est un, la question des fonctionnalités de l'outil, des logiciels qu'on utilise. Est-ce que c'est simplement je like ou est-ce que je fais autre chose que liker ? Ça, c'est la première chose. Alors, il y a des outils d'intelligence collective à développer. Ça, c'est le premier point. Et on voit bien que là, Orange a un peu raté le coche. Quand Orange, où les grands opérateurs téléphoniques mobiles essayent de transformer votre portable en télévision, ça veut dire que vous avez un peu perdu l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous vendre du match de foot ou autre chose. Par contre, et donc là, l'opérateur français… Moi, j'ai été très longtemps enseignant, comment dire, mais pas titulaire, à l'École nationale supérieure des télécoms de Brest-Rennes, en particulier à Rennes, où j'ai bien vu les mutations France Télécom rentrant dans le giron libéral avec Orange, etc. Mais pour revenir au-delà de la condamnation, de la gestion qui a fait des suicides, je vous passe sur les détails. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une dynamique de création des outils qui soit, comment dire, facilitateur d'intelligence partagée. Ça, c'est fondamental. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas, il n'y a pas de politique, en fait, sur cette question-là. Deuxième point important, c'est la question des datas, des données qui ne nous appartiennent pas. Donc, ça veut dire que deux fois, je veux dire, on est comme gros gens, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire des données. Et donc, les données sont vendues à des gens qui font du profiling, du marketing. Et donc là, évidemment, on renforce encore l'addiction à la consommation. Donc là, évidemment, la question qui se pose dans l'hyperville, c'est, un, est-ce qu'on est capable d'avoir, comment dire, des serveurs locaux ? Ça, ça commence à venir au niveau régional. Ça peut se développer au niveau municipal. Est-ce qu'on peut avoir des services intelligents de développement, en fait, des réseaux sociaux dans les écoles, par exemple ? Ça ne serait plus tout à fait possible. Nantes, à un certain moment, avait essayé de réfléchir, de mettre en réseau toutes les écoles et de faire en sorte qu'on se dégage très, très tôt de Facebook. Vous voyez que ça ne devienne pas un parcours obligatoire, qu'il y ait des alternatives, en fait. Et là, c'est des trucs qu'on peut construire, comment dire, collectivement. Ça ne coûte pas forcément très cher. Et il faut de l'intelligence à partager. Moi, j'ai un collègue, en fait, qui est prof au CNAM, qui me disait qu'il est un gamin qui est au collège. Il me dit, mais ils ont un prof de maths exceptionnel. Il met tous les cours en ligne. C'est génial. Et il fait individuellement, gratuitement. C'est scandaleux que l'éducation nationale, dans le service qu'il propose, sont largement en dessous de ce que propose un individu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a quand même un problème sur l'ingénierie, la création de l'ingénierie collective partagée. Ça me semble vraiment un point très, très important à développer. Alors là, si on prend des exemples comme les créalables ou les fablables de Rennes, exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils ont créé des trucs incroyables. Et on n'est pas forcément dans l'idéologie de la French Tech. Bon, je n'ai rien contre. En fait, moi, j'ai même d'ailleurs des étudiants qui ont une société qui marche très, très bien à 10h11, qui en fait fait du web design, on va dire ça comme ça. Mais en fait, leur objectif, ces anciens étudiants, à un certain moment, d'ailleurs, j'allais déjeuner avec eux, mais ils m'ont dit, nous, on veut vendre le truc quand ça marchera très fort pour nous. C'est-à-dire l'objectif de cette entreprise qui a pris, ils font de la DataVise en particulier, mais depuis longtemps, ils ont des grands comptes, ils ont la SNCF, etc. En fait, leur objectif, c'est d'être rachetés par des gros. Donc, quand vous voyez que la French Tech, c'est d'avoir une pépite pour être rachetés par des gros, ce n'est pas du tout ce que le modèle de l'intelligence distribuée ou dans des coopératives de savoirs dont on essaye de mettre en œuvre au moins la réflexion en mobilisant les technologies. Donc, ça veut dire que le design territorial, c'est à la fois des acteurs, à la fois une mobilisation de la technologie dans les deux axes que je viens de définir. À propos de ces entreprises nouvelles qui ont pour seul objectif d'être rachetées, il y a à Aix-en-Provence une structure chinoise qui a un budget illimité et qui peut acheter tout ce qui lui paraît intéressant. Et donc là, on se retrouve dans la difficulté que l'on connaît tous, mais aussi avec une volonté de l'État qui est complètement surprenante, avec la prochaine carte d'identité, avec une puce, et avec deux langues, mais aussi la carte vitale avec une puce. La difficulté, c'est de savoir ce qui est stocké dans la puce et comment celui qui est propriétaire de la carte d'identité, propriétaire de la carte vitale, peut dire « mais moi, j'accepte que telle chose figure » ou au contraire. Mais sinon, quand on est dans une organisation mondialiste, gérée par les marchés et les financiers, et les GAFA aujourd'hui ont davantage de pouvoirs économiques, financiers et juridiques que les États. Donc c'est comment sortir de ça encore ? Je ne vous pose pas la question directement, mais me paraît-il, c'est dans la proposition de l'hypermide, c'est besoin, encore une fois, d'éduquer, d'inciter les citoyens à vivre autrement. Oui, bien sûr, la question que ça pose, vous posez plein de questions en même temps, la question, c'est la question de la souveraineté sur les données, la question, c'est la question de la possibilité de l'investissement et de la captation de l'innovation par sa privatisation même. Les Chinois, là-dessus, sont très forts. Ça renvoie d'ailleurs en fait à l'illusion de l'open data. Moi, j'ai participé à des rencontres où des ingénieurs me disaient mais l'open data, c'est vraiment de la connerie. Pourquoi c'est de la connerie ? Parce qu'on ouvre tout et qui va faire du bénéfice à partir du traitement des données, le secteur privé, et dans une perspective évidemment qui est celle de l'addiction, du renforcement du profiling du consommateur, en fait de la surveillance, on va dire, disons de la surveillance, que ce soit dans le domaine politique ou de la surveillance dans le domaine de la consommation. Donc là, effectivement, vous soulevez les vraies questions. Moi, bon, de nouveau, je n'ai pas de baguette magique. Non, 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 c'est une réflexion corrective. Alors, je n'ai pas de baguette magique. Ceci dit, c'est vrai qu'en fait, il va falloir envisager, comment dire, alors j'ai des amis philosophes qui, comment dire, me disent, mais tu sais, ça sera long, il faut refonder les lumières, puisque là, les lumières, évidemment, sont en train de s'éteindre progressivement. Il faudra, en fait, une nouvelle conception du droit qui dépasse les droits de l'homme, une nouvelle conception des limites, en fait, par rapport à notre relation à la nature. Il faudra tout ça, ça va être vraiment, comment dire, ça peut aller assez vite, parce qu'il va y avoir peut-être de la catastrophe éclairée, comme dirait Dupuis, mais ça, ça peut être un accélérateur, en fait, la catastrophe. Hegel dit, une révolution se compte à son nombre de morts, malheureusement. C'est-à-dire, le changement peut se compter, malheureusement, à son nombre de morts et son nombre de victimes, et il y en a déjà pas mal, il y en a déjà pas mal. On ne va pas faire le coup. Donc, la question, évidemment, c'est, on n'a pas de baguette magique, il faut un cadre théorique. Moi, ce que je propose modestement dans l'hyperville, c'est un cadre un peu pratique, entre guillemets, de modélisation autour d'une conception un peu élargie de la relation à la contribution, et de mettre en œuvre, en fait, comment dire, un design qui, par sa méthodologie et par sa mobilisation, comment dire, des technologies, je vous redis ce que je viens de dire, pourrait, en fait, comment dire, dégager des mondes possibles. Aujourd'hui, malheureusement, les possibles, par rapport aux exemples que vous venez de citer, sont en train de diminuer. Ça va être du probable, et le probable, c'est la raison statistique. Vous voyez ce que je viens de dire ? Et l'open, alors, je reviens sur l'open data, il me disait, mais on est vraiment des couillons, excusez-moi de l'expression, parce qu'on met à disposition des données, mais qui va s'en servir ? Probablement, en fait, des sociétés d'ingénierie américaine qui sont capables, en fait, je ne vais pas vous sortir BlackRock, mais qui font de l'expertise pour les institutions européennes, et qui est, en fait, la société de placement la plus grande au monde, et qui a une expertise sur les datas que personne n'autre a. Je ne vais pas vous renvoyer aussi aux travaux de l'Institut des sciences complexes, avec Shana Verias, qui fait une étude sur Twitter, etc. Et, en fait, les chercheurs n'ont même pas accès, si vous voulez, aux données qu'ont, comment dire, le secteur privé. Et quand, nous, le secteur public donne ces données, en fait, c'est d'autres qui s'en servent. Et ce que je veux dire, c'est un vrai paradoxe. Sur la science ouverte, on va terminer là-dessus, en fait, tous les papiers scientifiques publiés au monde, dans quasiment, alors là, c'est sur le problème du savoir, sont analysés en text mining par les Chinois. Les Chinois ont une progression dans la connaissance scientifique, entre guillemets, extraordinaire. Évidemment, c'est-à-dire que le supercalculateur, c'est eux qui l'ont, et en fait, toutes les médailles de mathématiques françaises, qui est quand même le top du top au niveau scientifique, ou autre chose aussi, mais en fait, c'est parti là-bas, parce que les mecs, ils ont des outils qu'il n'y a plus vraiment en France. Je veux dire, voilà, je pense que c'est un exemple déjà ancien. Mais voilà, donc la question, c'est… Alors là, on est sur une question qui est intéressante, en fait, de la scalabilité, c'est-à-dire des différentes échelles. Parce qu'en fait, dans l'hyperville, bon, moi, j'ai fait pour l'instant l'apologie du petit, peut-être, là, mais là, on est, comment dire, on n'est plus sur le petit, là, on est sur des échelles du continent. C'est-à-dire que, ceci dit, l'Europe est très petite, elle n'existe pas aujourd'hui. En fait, en géopolitique, elle n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le petit peut se déplacer selon différentes échelles. Et si l'Europe avait le courage de Fijac, vous voyez ce que je veux dire ? Si l'intercommunalité de Fijac créant sa ligne, c'est extraordinaire, enfin, cette coopérative. Si l'Europe avait, comment dire, une politique, ne serait-ce que, comment dire, de souverainisme sur les données, ça changerait beaucoup. Là, on est en train de s'afféoder à l'américanisme, à l'américanisme, quoi. Voilà. C'est Régis Debrun qui disait dernièrement, en fait, et qui a été, comment dire, dans une école militaire, il dit, c'est quand même bizarre, je vais à l'école militaire. Et en fait, donc, l'armée française et les commandes, les gens, comment dire, les commandes opérationnelles, donc, qui sont des simulations, évidemment, se font en anglais. Donc là, vous voyez bien que la francophonie, c'est bon de quoi on parle, quoi. Voilà. Donc, effectivement, par rapport à tout ça, sur l'hyperville, si on revient sur du positif, sur des leviers, effectivement, l'idée, c'est de… Il y a l'exemplarité, j'y crois assez, moi, comment dire, et puis, évidemment, la scalabilité des différentes échelles, c'est-à-dire, en fait, les territoires pouvant se fédérer à des niveaux région, à des niveaux, comment dire, inter-région, à des niveaux internation aussi, parce que moi, je suis, à mon avis, beaucoup pour l'inter, entre guillemets. Et donc, c'est là aussi la démarche d'ingénierie territoriale dont je parlais tout à l'heure. En fait, elle change de dimension, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une région, une inter-région, ça peut être la région, comment dire, la région aquitaine, par exemple, énorme, qui est d'ailleurs des problèmes en interne, mais bon, ça c'est un autre problème, mais qui pourrait travailler avec les Basques, par exemple, ou des choses comme ça, créer des dynamiques assez intéressantes, et en prenant quelques exemples, comment dire, ailleurs. Il nous reste vraiment peu de temps pour terminer cette émission, mais on pourra faire une prochaine émission, à nouveau sur l'Hipervide. D'après Kant, lorsque des individus sont les uns à côté des autres, c'est la compétition. Il prend, pour exemple, des arbres plantés dans une forêt. Si les arbres sont plantés les uns à côté des autres, ils n'ont de cesse que de pousser plus haut que les autres. Et il dit inversement, si l'on plante un chêne dans une prairie, ce chêne-là va avoir envie de s'étaler, et non pas de s'élever. Donc on est dans ce paradoxe. Pour l'Hipervide, est-ce qu'il y a besoin d'isoler les individus, ou est-ce qu'il y a besoin de les mettre les uns à côté des autres, prenant le risque de la compétition qui va s'auto-installer, s'auto-générer ? La question, c'est la question de la densité, en fait. Il y a la question de la densité urbaine, évidemment, combien d'habitants au mètre carré. Donc ça, c'est la question de la densité, c'est une vraie question. C'est la question de la ville et de la campagne, finalement, aussi, aujourd'hui, entre des espaces supersaturés et des espaces déserts. Bon, voilà. Alors, à mon avis, comment envisager ça positivement ? Autour de la question écologique, à mon avis. Et donc, de traiter vraiment l'écologie, pas simplement du point de vue de la nature, mais du point de vue, en fait, sociale, une écologie sociale, une écologie mentale aussi. Alors, sociale, ça veut dire, en fait, les conditions de l'habitat. Écologie, comment dire, mentale, c'est les possibilités de déployer un enœuvrement personnel, des capacités, des capabilités, Aurédi Amafia Seine. Et puis, ensuite, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire avoir une approche assez large de l'écologie et pas l'écologie, en fait, qu'on est en train de nous servir, comment dire, le green reset. Deuxième point important, donc, avoir une écologie un peu, comment dire, transversale, je répète, environnement, relation à la nature, en fait, environnement social, relation à une écologie politique, en fait, entre guillemets, écologie sociale. Quelle est la politique publique d'habitat dans ta ville ? Quelle est la politique ? Est-ce qu'on peut descendre à des niveaux de granularité méthodologique ? Combien tu as d'espace pour les enfants de terrain de basket ? Combien tu as d'équipements sportifs ? Combien, etc. On peut rentrer dans le détail, on peut faire après des classements entre les villes. On peut vraiment faire, non pas de l'ingénierie sociale, pas du tout, mais on peut vraiment, comment dire, avoir des analyses fines aujourd'hui qui permettent d'avoir des observations et peut-être des recommandations sur la problématique de cette écologie naturelle, sociale et mentale, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est scandale, entre guillemets, c'est le chèque du gouvernement pour les étudiants qui sont dépressifs. Je veux dire, là, on est vraiment sur… On ne peut pas aller plus loin sur le problème du désastre d'une écologie mentale. Je ferme la parenthèse. Donc, si on veut être constructif, approche écologique, de doubler par une approche pharmacologique, et ça, c'est un stigleur. Pharmacologique, c'est-à-dire le prendre soin. C'est-à-dire, en fait, avoir comme critère, parce que les critères sont très, très importants, l'idée de… À l'école, vous savez, autrefois, les instituteurs disaient qu'il faut être soigneux, sois soigneux, ne mets pas des tâches partout. Prendre soin, mais prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, prendre soin des relations, prendre soin des amis, etc. Et donc, d'avoir une démarche pharmacologique, si vous voulez, sur l'empreinte, au niveau naturel, sur, en fait, le souci de réduire l'obsolescence dans les villes. Ça, on peut l'envisager. Ça, c'est le deuxième point sur l'écologie, entre guillemets. Puis, le troisième point, c'est le souci de développer les capacités du sujet. Et donc, ça passe, évidemment, ça peut passer par des cliniques, comment dire, de rue, ça peut passer par des inventions incroyables. Comment dire ? Moi, je vais organiser une table ronde sur le commun, aux reclusiennes, où je vous invite, d'ailleurs, au mois de juillet, si vous pouvez venir, ça serait sympathique, qui va fêter la commune, évidemment. Et en fait, sur une pédopsychiatre qui travaille sur une clinique contributive, elle travaille avec, comment dire, dans le 93, avec des mères de famille qui exposent, qui surexposent leurs enfants au téléphone portable et qui, en fait, essayent de créer une dynamique de, comment dire, de soins apportés, comment dire, où la mère ne doit pas, en fait, lâcher prise face à la montée, en fait, des écrans de portable qui mobilisent, en fait, comment dire, les connexions neuronales et cognitives des petits et des tout-petits. Et ça fait des désastres. Donc, vous voyez, l'idée, c'est-à-dire comment essayer de s'en sortir, une approche transversale de l'écologie, une approche du prendre soin, une approche pharmacologique, tout ça avec une observation et une méthode et, en fait, on a peut-être, on aura peut-être des résultats. Oui. Merci, Franck Armoret, pour ce mot de la fin. Merci à vous. Et puis, à bientôt, si vous le souhaitez, pour poursuivre cette discussion qui m'a passionné.